bonjour tout le monde me revoici sur slurry tv pour le cinquième retour de course donc après avoir vu le documentaire le monde obèse sur arte donc je vous présente tout de suite ce que j'ai acheté bon je vous préviens déjà cette semaine il y aura quelques produits transformés donc nous ne sommes pas sur le record de la semaine dernière où il n'y en avait aucun produit transformé alimentaire donc je vous présente tout de suite ce que j'ai acheté au niveau des fruits donc j'ai pris des abricots donc à 300 300 3 euros 89 la barquette donc voilà les petits abricots ensuite j'ai pris des bananes donc à 99 centimes les six des fruits de la passion à 1,29 euros la pièce ensuite j'ai pris une pastèque à 1 euro pièce du gingembre 1,71 euros des 300 grammes et pour finir j'ai repris de la mangue donc à 1,99 euros pièce donc cette semaine j'ai décidé de vous donner les prix pour que ceux qui achètent ailleurs que dans le magasin je fais mes courses puissent me donner en commentaire le prix qui paye pour les mêmes produits comme ça je pourrais comparer peut-être changer de supermarché donc ça me permettra aussi moi d'avoir un repère pour faire mes courses ailleurs également donc voilà donc abricot 3 euros 89 banane 99 centimes les fruits de la passion 1,29 euros pièce ensuite la pastèque 1 euro le gingembre 1,71 euros les 300 grammes 320 grammes très exactement et la mangue 1,99 euros donc en légumes cette semaine je n'ai pris que des oignons parce que j'ai un sacré stock que ce soit au niveau du surgelé que du frais que ce soit les crudités ou des des vrais légumes donc je n'ai pas repris pour pas faire de gaspillage comme d'habitude donc juste des oignons parce que j'en ai besoin ben j'adore ça donc j'en utilise beaucoup et je les ai payé 1,99 euros les quatre donc ce sont des oignons jaunes voilà au niveau des protéines cette semaine je n'ai pas repris deux parce que j'ai pris je pense ces derniers temps suffisamment deux donc je vais essayer de me calmer un peu sur ma consommation donc il m'en reste encore pas mal donc j'en ai pas racheté par contre j'ai pris donc du bœuf donc du charolais comme la semaine dernière et ça fait 3,98 euros les 444 grammes donc j'ai pris ta viande à bourguignon mais je ne vais pas faire de bourguignon je vais faire je ne sais pas encore mais en tout cas pas du bourguignon voilà donc 3,98 euros les 444 grammes voilà ensuite j'ai pris des aiguillettes de canard à 3,95 euros et là j'ai 250 grammes voilà 3,95 euros on habite dans le sud-ouest donc nous avons la chance d'avoir ces produits toute l'année pas seulement en période de fêtes donc du bon canard ça faisait depuis les fêtes que j'en avais pas mangé j'adore ça bon après c'est pas une viande légère en fait maigre donc comme le bœuf c'est ce sont des viandes rouges donc caloriques et à consommer de façon on va dire moindre que les viandes blanches et que le poisson donc là ça fait quand même beaucoup je vais peut-être pas consommer je ne vais peut-être pas consommer les deux viandes cette semaine on verra parce que j'essaie de quand même de limiter la consommation de viande grasse donc je verrai bon j'ai une petite préférence pour le canard donc c'est peut-être ce que je vais consommer en premier voilà donc ça ce sont les protéines non transformés en ce qui concerne les féculents les glucides donc j'ai repris du riz complet donc tout ça ce sont des produits non transformés puisque ils sont ils sont comme ça dans la nature ils sont juste emballés donc le riz le riz le riz le riz a coûté 1,37 euros les 500 grammes ensuite j'ai pris des flocons d'avoine que je n'avais pas trouvé depuis fou depuis très 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 longtemps donc j'avais carrément arrêté mes bols cake donc les flocons d'avoine sont à 1,49 euros les 550 grammes donc d'habitude je prends les flocons d'avoine d'auchan mais il y avait vraiment plus rien il y avait juste cela de quoi coeur et d'autres d'origine française mais qui coûtaient le double donc je veux bien consommer français mais il faut arrêter sur les prix quoi le double c'est vraiment trop quelques centimes en plus 10 20 centimes 30 voire 50 centimes de plus je veux bien mais doubler le prix c'est trop donc consommer français oui se ruiner non voilà donc j'ai pris ça donc ensuite j'ai pris des amandes grillées donc sans sel ajouté comme toujours donc les amandes grillées sont à 3 euros 21 les 200 grammes donc c'est très très cher mais ce sont des produits de qualité franchement même de marcouchon c'est super bon ils sont grillés donc pour ceux qui ont l'habitude d'en manger des amandes il ya une vraie différence entre les amandes grillées et les amandes nature donc moi j'aime les deux mais j'ai une préférence pour les amandes grillées donc sans sel parce que manger trop de sel ce n'est pas bon pour la santé donc amandes grillées 3 euros 21 et ensuite pour finir toujours comme d'habitude je pense que vous voyez ces produits chaque semaine donc des noix de cajou grillées sans sel ajouté 4 euros 15 et 150 grammes donc c'est encore plus cher que les amandes mais c'est des produits de qualité également donc ce sont des glucides et des lipides le tout en un et le goût pour ceux qui sont fans d'oléagineux c'est pfff enfin moi je peux pas m'en passer après je ne suis pas forcément concentré que sur les amandes et les noix de cajou j'aime beaucoup aussi les noisettes j'aime les pistaches les cacahuètes j'aime les noix de macadamia les noix tout court qu'est ce qui existe encore ben tout ce qui est oléagineux je suis fan mais après je prends ce que je trouve donc voilà bon ça coûte très très cher mais c'est bon pour la santé bon après il faut pas en consommer non plus des tonnes j'essaie de rester raisonnable mais je consomme quand même deux paquets de noix de cajou et deux paquets de d'amandes par semaine voilà donc ça c'était les les féculents les glucides donc je reprends les bols cake pour le petit déjeuner le matin avec mes fruits pour avoir un peu plus de glucides pour bien tenir donc voilà je vous en parlerai une autre fois des bols cake de comment gelé de quels ingrédients sont composés mais les bols cake et comment je les réalise donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà et du riz complet qui est meilleur que le riz blanc voilà en ce qui concerne l'alimentation donc les produits transformés cette semaine j'en ai pris beaucoup plus que d'habitude parce que certains aliments sont quand même indispensables sous leur forme transformée comme la farine par exemple je ne suis pas encore au point d'aller fabriquer ma farine toute seule donc la farine qui est de retour d'ailleurs dans les rayons sous la forme habituelle sous les sachets transparents ou même qui était plus du tout présent dans les rayons dernièrement donc on voit que le confinement est terminé donc farine 1 kg 64 centimes ensuite j'ai pris de la moutarde donc 370 grammes à 45 centimes ensuite j'ai pris du thon donc 3 euros 14 les deux boîtes de 140 grammes ensuite j'ai pris de la sardine à 97 centimes la boîte de 135 grammes donc ici j'ai pris du lait de noix de cajou donc ici le litre fait 2 euros 65 donc c'est super super cher je me demande s'il faudrait pas que j'arrête les laits végétaux parce que le prix est énorme alors que l'ingrédient principal c'est quand même de l'eau donc on peut dire que c'est de l'eau aromatisée un plus que du lait végétal ça fait cher l'eau quoi 2 euros 65 le litre donc je vais goûter pour voir si le goût vaut le coup et si ce n'est pas le cas je pense que je vais arrêter les laits végétaux et utiliser de l'eau on verra donc ah oui me manque juste du fromage que je n'avais pas pris depuis quelques temps donc j'ai pris du je crois que ça ce que c'est du parmesan mais bon je suis pas sûr il ya tellement d'appellation que je finis par ne plus trop savoir donc là ça fait 4,53 euros donc c'est quand même cher mais le goût est super bon 4,53 euros pour 162 grammes voilà donc la majorité des produits que j'ai pris en aliments transformés donc la plupart sont très peu transformés par exemple le thon il me semble qu'ils mettent juste alors le thon il ya de l'eau et de la conservation mais bon c'est c'est très peu de l'ingrédient pareil pour la sardine qui a juste de l'huile et du sel voilà donc ça c'est très peu transformé la moutarde également je m'en n'étais pas rendu compte jusqu'à maintenant la moutarde c'est juste de l'eau des graines de moutarde et du vinaigre après il ya du sel de l'antioxydant d'autres petits trucs mais je me dis que ça serait pas difficile de faire la moutarde seul de l'eau des graines de moutarde et du vinaigre d'alcool j'ai tout ça à la maison donc je vais tester la farine c'est 100% du blé donc très très peu transformé donc c'est pour ça ce sont des ingrédients ça ça et ça ce sont des ingrédients très peu transformé après le fromage il me semble que c'est également alors je regarde les ingrédients ouais le fromage il ya uniquement du lait et du sel donc sincèrement ce sont des produits transformés très raisonnable on va dire que les produits les plus transformés sont la moutarde et le lait végétal et encore de lait végétal alors on a de l'eau 4% de noix de cajou après on a de l'amidon de riz de l'algues bon tout un tas de trucs donc quand la liste commence à devenir trop longue c'est pas très d'intéressant donc ça et ça parmi la quantité d'ingrédients transformés ce sont les plus transformés donc on peut dire que les très très transformés de la semaine sont le lait végétal de cajou et la moutarde donc ça je peux le faire moi même et ça je me dis qu'il faudrait que je tente vu que j'achète des noix de cajou régulièrement il faudrait que je tente avec de l'eau pour voir le résultat voilà on continue avec le reste des courses pour le chat cette semaine donc j'ai repris des terrines de la marque Auchan donc j'ai pris la terrine à l'agneau qui fait 52 centimes les 100 grammes et de la terrine saumon qui est exactement au même prix 52 centimes les 100 grammes donc mon chat adore cette terrine donc j'ai essayé de comparer avec les marques qui coûtent beaucoup plus cher donc les marques qui passent à la télé donc il n'y en a pas de préférence donc je me dis pourquoi me ruiner si au niveau du chat les marques Auchan lui vont donc je prends les marques Auchan par contre j'essaie de diversifier régulièrement le parfum donc là j'ai pris saumon la agneau ça existe aussi aux boeufs crevettes aussi il me semble donc voilà je varie chaque semaine et j'y en prendre deux par semaine donc les fois où vous n'en avez pas vu sur les retours de course c'est tout simplement parce que j'avais acheté des boîtes de plusieurs plusieurs petites boîtes donc voilà là j'achète à l'unité pour pas que les courses soient trop longues parce que ben je suis toute seule j'habite au quatrième de mon immeuble sans ascenseur donc j'essaie de faire des courses qui soit pas non plus une durée à monter donc voilà bon les escaliers sans ascenseur enfin l'escalier veut dire sans ascenseur ou pas forcément vous pouvez avoir les deux dans votre immeuble mais en tout cas pour avoir des jambes bien musclées c'est plus efficace les escaliers que l'ascenseur donc ça me dérange pas plus que ça c'est juste que le poids est quand même important sur plusieurs étages voilà ensuite j'ai pris donc du papier toilette donc de la marque moltonel donc là ça fait neuf rouleaux 3 euros 99 donc je prends d'habitude 6 rouleaux mais il n'y en avait pas du tout aujourd'hui ni de la marque aux champs ni de la marque moltonel enfin lotus moltonel donc j'ai pris les neuf voilà 3 euros 99 ensuite du désodorisant marc hochand à la vanille 99 centimes la bouteille de 300 millilitres voilà donc désodorisant il est à 99 centimes ensuite j'ai pris des lingettes serpillères quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec un seau d'eau et du produit parce qu'en appart c'est pas efficace enfin c'est pas que c'est pas efficace c'est que c'est casse-pieds donc là ça coûte cher mais j'en achète pas tout le temps non plus donc là c'est 3 euros 95 pour alors j'ai 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 jamais essayé caroulin en a j'ai essayé en produit déjà produit pour le sol donc on verra si c'est intéressant ou pas donc des lingettes coûtent l'âge de serpillère 3 euros 95 et pour finir j'ai pris des sacs congèles très grande capacité donc il y en a 15 et ça fait 1 euro 40 donc des produits ménagers donc les terrines pour le chat de le papier toilette des autorisant les lingettes serpillère et ça congèle bon d'habitude j'apprends j'achète le sac congèle avec vous savez les fermetures entortillées là un peu métallique et cette fois ci j'ai pris avec le zip parce qu'il n'y avait que ça d'habitude je prends plusieurs litres aussi je prends un litre trois litres et six litres et là il n'y avait que ça je sais pas pourquoi donc j'en ai besoin pour tout ce qui vaut congèle donc j'en ai pris voilà en sortant des courses j'ai fait un petit tour au marché à côté de mon supermarché donc je n'ai rien trouvé de particulièrement intéressant par contre j'ai eu une envie soudaine d'acheter des petites plantes donc pas trop grosse pour pas que le chat fasse de bêtises dedans mais j'ai pris des cactus donc à 3 euros l'unité donc j'ai pris du rouge du violet un peu rose encore ici un qui jaune vert on dira du vert chartreuse et un autre un peu pareil dans les mêmes tons bon ils sont tous différents et par contre c'est les couleurs qui se ressemblent un peu voilà donc 3 euros l'unité donc pour embellir un peu l'appart et puis bon pour pour mes photos également pour mettre un peu de nature dans les photos voilà c'est la fin de mon retour de course de cette semaine cinquième retour de course avec un peu plus de produits alimentaires transformés raisonnablement transformés pour la majorité et de un peu plus transformés mais qui sont amenés sans doute à disparaître donc je vous laisse revoir le début de la vidéo est donc la touche fleurie pour la fin voilà 3 euros le pot des cactus par contre ça pique il ya de la terre qui s'était renversé dans sur ce cactus tu as dans la voiture là pendant le retour j'ai essayé de retirer mais ça pique vraiment donc je vais utiliser autre chose pour nettoyer tout ça voilà à bientôt et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à les prix que vous trouvez dans votre supermarché et les produits transformés que vous avez décidé de supprimer ou de diminuer à bientôt les amis